Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, prie Félix Oufoie-Boigny UNESCO, Yamous Groffet sa toilette. Politique, le RHDP reçoit de nouveaux membres. Et le footballeur ghanéen Christian Hatzou a été retrouvé sain et sauf. À 24 heures de la cérémonie de remise officielle du prix Félix Oufoie-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, la ville se fait belle. Drapeau estampillé aux couleurs de la République flottant, rue passée au peigne fin, tout est mis en place pour accueillir Angela Merkel, récipiendaire de l'édition 2022. Pour le premier magistrat, c'est un honneur pour Yamoussoukro d'accueillir cet événement et les dispositions prises pour embellir la ville ne sont rien comparées à la venue des illustres personnalités. Je suis un actif de Yamoussoukro et j'ai œuvré dans la discussion auprès du président Félix Oufoie-Boigny. Donc aujourd'hui, après sa disparition, tout ce qui concourt à l'honorer s'amagri. Je suis fière. Je suis fière de cette scène. Mais bien avant l'ouverture de la grande messe de la paix, une conférence inaugurale a été animée le mardi 7 février sur le thème « Félix Oufoie-Boigny, un modèle de paix pour les jeunes ». Ils sont une dizaine, les nouveaux militants qui viennent de déposer leurs valises au RHDP. Les têtes de proue de ce nouveau revirement politique sont Achoun Chau-Albert, maire indépendant d'Agboville, Kwame Kwaku-Lassina et Indri Narcisse. Les deux derniers cités étaient anciens membres du directoire du PDCI RDA. Pour le maire de la commune d'Agboville, son adhésion au RHDP est une reconnaissance pour les actions de développement socio-économique de sa localité par le président de la République. Pour nous, en tant que fils et filles de ce pays, qui avons le souci d'espoir du développement, il est tout à fait normal et indiqué que nous puissions reconnaître ses bienfaits. Et c'est ce qui justifie d'abord pourquoi je suis là. Indri Narcisse, ancien chef du cabinet du président Bédier et Kwaku Kwame-Lassina, quant à eux, quittent le PDCI RDA sous fond de discorde. Nous voyons que le président Alassane élargit les sillons de développement que Pélus-Foué-Boigny a tracés pour la Côte d'Ivoire. Nous en avons pour preuve tous les grands chantiers de développement qu'il met en œuvre à travers toute la Côte d'Ivoire. Et particulièrement au niveau de Bokanda, nous avons des retombées dont les populations sont fières. Et donc nous constatons que cette œuvre-là a besoin d'être soutenue par tous les fils, toutes les filles de la Côte d'Ivoire. donc les fils et les filles de Bokanda ne peuvent pas être en reste. Nous avons des frères et sœurs qui sont déjà au RHDP et donc nous venons les rejoindre. Les dix nouveaux entrants au RHDP ont tous reçu le document contenant les statuts et règlements du parti, leur écharpe et le pagne du parti des mains de Siseba Congo, membres du comité directoire du RHDP. Une délégation d'hommes d'affaires britanniques séjourne en Côte d'Ivoire. Conduite par Catherine Brooker, ambassadrice du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, la délégation a été accueillie par le CPC, la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne et Tony Blair Institute. Ils ont pris part à une mission économique et commerciale dénommée Trade and Investment Mission de Côte d'Ivoire. La rencontre s'inscrit dans la dynamique du précédent UK Waste and Central Africa Investment Forum qui a eu lieu les 19 et 20 octobre. Vos présences sont la traduction concrète de la volonté des gouvernements ivoiriens et britanniques de développer et élargir le champ de la coopération économique et commerciale en s'appuyant sur les secteurs privés des deux pays. Le Royaume-Uni qui a besoin de diversifier ses partenaires économiques après le Brexit trouvera en Côte d'Ivoire un cadre idéal pour assurer la croissance de ces entreprises à l'international. L'occasion a été saisie pour la délégation de poursuivre les échanges en rencontrant les acteurs de l'environnement des affaires ivoiriens. C'est évident qu'il y a beaucoup d'opportunités ici pour l'investissement pour des projets la construction beaucoup nous pouvons faire ensemble et je suis heureuse de voir et d'entendre l'enthousiasme des entreprises britanniques. La visite des Britanniques s'est poursuivie par des rencontres B2B suivies d'une visite de la zone industrielle de Youpougon au PK24. 1993-2023 la JCI Abidjan Lagune a 30 ans 30 années de service 30 années d'histoire pour commémorer l'événement l'organisation s'est réunie le mardi 31 janvier 2023. Objectif faire le bilan des années écoulées et projeter les ambitions pour 2023. 30 ans plus tard il est plus que nécessaire de faire une légère pause de penser ce qui a été fait et de voir l'avenir en compagnie de tous nos pionniers donc aujourd'hui de manière symbolique nous fêtons les festivités de 30 ans d'existence de notre organisation. 30 ans après nous sommes fiers parce que déjà au niveau de la création ce n'était pas facile il fallait réunir des jeunes venant de zones diverses pour pouvoir impacter la société et surtout développer leur leadership et 30 ans après Abidjan Lagune est l'une des meilleures OLM de la Côte d'Ivoire ne pas dit la meilleure et ça c'est notre fierté parce que les gens ont cru en nous et nous avons réussi de génération en génération à arriver aux 30 ans. Je voudrais dire que c'est une fierté pour nous d'avoir été à l'initiative de la création de cette organisation qui est aujourd'hui à 30 ans donc c'est une joie pour toute mère de voir son enfant grandir et de voir ce que son enfant réussit à produire alors c'est un sentiment de joie un sentiment de fierté qui m'anime ce soir. Notons que la jeune chambre internationale est une organisation dont la mission est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Et pour finir plus de peur que de mal à la planète football peut pousser un ouf de soulagement porté disparu depuis le début du séisme qui a fait des milliers de morts en Turquie le footballeur ghanéen Christian Hatzou meilleur joueur de la Cannes 2015 en Guinée équatoriale a été retrouvé sous les décombres Selon les médias turcs les liés seraient blessés mais se portent bien Hatzou aurait aussi eu quelques problèmes de respiration mais tout est finalement rentré dans l'ordre une bonne nouvelle qui vient dissiper la frayeur de ces dernières heures l'ancien joueur de Chelsea en Angleterre actuellement sociétaire de Anta Esport est désormais hors de danger C'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi l'information continue sur cette info